Alors, Stéphane, t'as comme un amour-haine avec les insectes, je crois. Ouais, je les trouve fascinants. Je trouve que c'est des petites bêtes incroyables, des fois quand même assez grosses, puis en même temps, je peux pas dire que j'ai hâte, mettons, d'en prendre une dans mes mains. Ouais, c'est ça, avec le monde des arthropodes, toi, insectes, tout ça. En fait, ça fait plusieurs minutes que je me demande c'est quoi un arthropode. Mais on va t'expliquer ça. Je comprends que c'est une débite à insectes. Rien du bonheur, parce que notre prochain invité s'en vient, alors ils vont assurément peut-être te fasciner. Alors, mesdames et messieurs, on accueille Tommy Saint-Laurent et le millepat polémiste. Avec l'accès de ses millepat, il va me serrer en... Oui, c'est ça. Salut, Tommy. Salut, Tommy. Donc, on parlait des arthropodes, qu'est-ce que c'est l'arthropode par rapport à un insecte? Ben, l'arthropode, c'est une classe qui contient plusieurs familles. L'insecte est un arthropode, mais il possède trois paires de pattes, donc six pattes. Alors qu'il y a millepattes, il y en a plus que six. Exactement. Lui, il va être dans un ordre qu'on appelle les myriapodes, qui va contenir les centipèdes, les scutigères, les millipèdes. Bien sûr. Bien sûr, on va préférer les millipèdes. Les scutigères et les centipèdes sont carnivales. Alors, lui, c'est un colossobossus. Colossobolus. Colossobolus. Oui. Gigantéus. On dit millepattes, mais ça n'a pas vraiment millepattes. Malheureusement, non. As-tu compté pour être capable de dire ça? Mais un petit truc. Tu comptes le nombre d'anneaux et tu multiplies par quatre. Parce que chez les millipèdes, ce qu'on a, c'est deux paires de pattes par section d'anneaux, contrairement aux centipèdes qui en ont seulement deux. Donc, ils en auraient combien environ? Celui-là, ce spécime-là, on le parle environ en deux à trois cents. Mais chaque fois qu'il fait une mue, il s'ajoute une section de pattes. Puis donc, le maximum de nombre de pattes qu'on a vu sur un millepattes, c'est quoi? C'est 750. Non, mais regarde, tu sais, tu pourrais le prendre, parce qu'il n'y a pas trop, ça va voir. Non, c'est ça, puis il y a des petites pattes très robustes. Oui, quand même, hein? C'est un animal qui va grimper dans les écorces, dans les arbres, donc il est arboricole, je crois. Oui. En temps normal, les millepattes sont souvent au sol. Ça va être des activateurs de la décomposition. Ils vont consommer des feuilles mortes, des fruits qui sont au sol, des champignons. Mais lui, c'est un particulier parce que le Colosobolus, c'est un millepattes de Madagascar qui est arboricole. Le juillet de vagues de pattes, c'est absolument fascinant. Vraiment, hein? Et puis ce qui est spécial, c'est qu'il est très, très, très toxique. Il est très odorant également. Toxique! Il faut comprendre que la toxicité, si j'ai cette espèce-là, est un peu particulière, surtout pour les prédateurs qui voudraient le manger. Ça arrivera. Non, non, non. Pas de déquiétude. C'est une substance qui va être produite sur les côtés du spécimen et c'est un répulsif naturel qui va éloigner même les moustiques. Mais est-ce qu'au Québec, on en a, les millepattes? Tu sais, je jardinais dernièrement, je l'ai vu trois, quatre, mais gros comme aussi gros que ça, il n'a pas. Non, malheureusement, ceux qu'on a ne font qu'on te dit que c'est 12 centimètres. Ah, tu sembles déçus? Oui. Là, regarde, tu t'amuses avec mes pâtes, mais on a d'autres à te présenter, d'autres amis. Re-le-moi-le. Je trouvais que ça allait bien, là. Je veux l'avoir. Attends, tu as le prochain pour mon veston. Oui, c'est ça. J'ai peur d'y briser ses pattes, en fait. Non, mais non, c'est très robuste. Et d'ailleurs, on a un autre spécimen, justement. On va te présenter Paul, le scorpion à vie. Ah non, ça, c'est là. T'as peur des scorpions, là? Non, en fait, c'est pas tant que j'ai peur. Regarde, il est pas vraiment content, en fait. Faut pas qu'il s'occupe, là, là. En fait, c'est que, à l'émission géniale à Télé-Québec, et même au suivant, ici, à Radio-Canada, on a eu plein de bêtes. Des migales, des lézards, des chauves-souris. Et le scorpion, c'est la seule bête que j'ai jamais osé prendre dans mes mains. Mais là, je vais peut-être prendre mon courant à deux mains. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas qu'il m'arrive à rien, mettons? Ben, lui, c'est pour pas qu'il m'arrive à rien. Je vais te rassurer en partant, c'est la première étape. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on manipule. Lui, c'est un scorpion flat rock, qu'on appelle, mais c'est une toxicité très faible. C'est 1 sur 5. Ça veut donc dire? Au niveau d'une abeille. OK. Ce que je peux te proposer, c'est simplement de mettre ta main comme ça, en collant ton pouce. OK. Puis, je vais le mettre. Puis, si jamais il essaye d'aller pincer quelque chose, je vais lui suggérer mes doigts. Avec vous! Hé! Regarde ça, Stéphane! OK, je le vis, là. Faut qu'il s'appare! Je me suis dit, Tony, on va aller avec un autre ami qui est une larve de coléoptère qui s'appelle Ringo. Regarde ça. Regarde. Regarde ton larve. Non, mais lui, il est tout doux et il ne bouge pas beaucoup. Je me suis beaucoup trop ouvert. Oui, c'est une larve de scarabée, Tony. Oui. Ça va faire un magnifique coléoptère d'une envergure impressionnante. On a une photo du coléoptère adulte. Donc, on l'appelle le scarabée rhinocéros. Parce qu'il a une espèce de... J'ai-tu droit de prendre ça? Oui. Mais juste faire attention. Parce que, tu vois, c'est une larve qui mange du bois. Et donc, les graisses buccales, ici, sont assez fortes pour couper du bois. Qu'est-ce que... Là, moi, je peux-tu la voir? Non, mais tu l'as demandé. Tu l'as demandé, moi, ça me fait plaisir. Mais OK. Juste surveiller sa bouche. OK. OK. Tu peux le voir? Pour les côtés. C'est magnifique. C'est bien parce que c'est un activateur aussi de décomposition et de fertilisation. Ils vont être souvent cachés dans les bois pourris pendant trois ans, le temps de se développer. Puis ça va donner un magnifique coléoptère qui est inoffensif. Parce que souvent, avec la corne, les gens sont intimidés, sont impressionnés. Et c'est frugivore rendu à l'âge adulte. J'ai l'impression que ça va ressembler dans une courbe d'années. Alors, j'ai l'impression qu'ils s'étaient amusés et qu'ils s'étaient amusés et qu'ils ne marchent pas maintenant. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis impressionné. Merci beaucoup, Tommy, de ces belles découvertes. C'est très, très jassin d'avoir été là. Merci, Tommy. Alors, revenez-nous après la pause, puisque Stéphane veut découvrir son animal miroir. Laissez-le. À vivre.